Et bien salut à tous, c'est Lerko pour une nouvelle vidéo sur Star Citizen, on se retrouve ensemble pour notre huitième défi viewer. Et aujourd'hui vous avez été assez difficile mais dans le sens où ça va être une épreuve qui va s'étendre sur la durée pour moi, pour vous je vais essayer de vous faire un montage quoi qu'il en soit, qui ne soit pas trop trop long histoire que vous ne décrochiez pas au bout de 45 minutes. Donc le défi qui a été proposé par Mr. T, défi Immortan Joe Fury Ballistique, donc inspiré de Mad Max Fury Road, avec le vaisseau de ton choix équipé en full ballistique, tu dois empêcher tout un individu de se ravitailler dans les Cryastro. Contrainte, Immortan Joe étant radin, il ne se ravitaille que sur la carcasse de ses ennemis. Bonus, si tu croises un Starfire, tu devras faire tout ton possible pour en prendre le contrôle sans le détruire. Donc, vaisseau de mon choix, Gladys, check. Full ballistique, triple tarantula, check. Écoutez, on va aller tranquillement sur différents Cryastro, voir ce que ça donne, et puis voilà, je vous reprends dès que j'ai un client. Petit détail tout de même, le goût du Immortan Joe est radin et ne se ravitaille que sur la carcasse de ses ennemis. J'interprète ça en mode, tu ne pourras récupérer des munitions et du carburant qu'après avoir tué quelqu'un. Donc, c'est comme ça que je vais procéder. Je vous reprends lorsque il y a de l'action, ou lorsque je suis à cour de carburant, ou voilà. Donc, à partir de là, je vous dis à de suite. Bon, écoutez, là, je viens de faire un petit peu le tour des différents Cryastro. Donc, il y a 3 Cryastro, je rappelle, le 42, le 151 et le 256, si je ne dis pas de bêtises, c'est ça, ou j'ai des conneries. Euh, 262, excusez-moi. Et, euh, comme ça, l'autre vaisseau que j'ai croisé pour l'instant, c'est, euh, un Cutlass Black. Abandonné. Ouais, il n'y a pas grand monde, j'ai l'impression, là, c'est, euh, c'est un peu la dèche. Surtout que là, quand on regarde, j'ai déjà claqué un peu plus d'un cinquième de mon carburant. Euh, ça va être compliqué. Euh, je pense que je vais devoir camper sur un seul Cryastro et descendre les personnes qui s'approcheraient. Mais, euh, enfin, ça, je sens que je vais avoir du mal. Hein, parce que là, par exemple, je suis sur le 42, il n'y a personne. On va retourner au 200, 262, c'est ça. Et, et je pense qu'il n'y aura personne, puisque je l'ai quitté il n'y a pas longtemps. Alors, la raison pour laquelle j'ai pris le Gladys, quand même, que je vous explique. Parce que, en fait, le Gladys, en triple T-48, là, pour moi, Déjà, j'ai l'habitude de piloter avec des vaisseaux légers, des chasseurs légers. Euh, et, euh, et, donc, le Gladys était dans l'archétype du chasseur léger, comme j'ai dit dans la vidéo qui présentait, euh, la marque Aegis Dynamics. Au passage, je vous mets le lien en fiche, hein, si vous ne l'avez pas vu. Alors, monsieur, t'es mignon, mais chute, je parle, là. Bref, euh, vu que c'est l'archétype du chasseur léger, je suis relativement à l'aise avec. Et, autrement, je, enfin, le problème, c'est qu'il est assez limité en quantum fuel, hein. Il a 6 millions d'unités de quantum fuel, là, il me reste 4 millions 200 mille. Donc, ça va très très vite. Un coup de 5% pour aller de créastro en créastro, je peux faire une vingtaine de sauts avant de tomber en rade. C'est un peu délicat. J'aurais pu prendre le Hornet, mais le problème, c'est que, donc, le Hornet, je l'ai utilisé notamment dans le tournoi entre streamers qu'il y a eu vendredi dernier. Sur mon stream, ainsi que sur d'autres streams, notamment grâce à NK Natural. Et, euh, et notamment aussi grâce à Letra Team, je le rappelle. Mais le truc, c'est que le Hornet est équipé en, enfin, mon Hornet est équipé en triple mantis, plus l'apocalypse sur le dos. Et le souci de ce loadout, c'est que, certes, il est très puissant, mais il suce, genre, beaucoup, beaucoup de balles. Et vu que là, c'est quelque chose que je dois faire dans la durée, malgré le fait que je suis en balistique, comme défi, j'ai préféré, ah, bah, le cut, là, ça dépop, tiens. J'ai préféré m'orienter sur, euh, un, sur du tarantula, tout simplement. Et le problème, c'est que, bah, là, vous voyez, il me reste 70% de fuel. Et, pour faire le saut, ça va me consommer quelque chose de genre 5%. C'est ça, 5% de fuel. Autant dire que là, euh, c'est un peu la galère, hein. Écoutez, je vous reprends s'il y a du nouveau, hein. Mais là, moi, ça fait 10 minutes que je tourne, pour vous dire. Ça fait 10 minutes que je tourne, c'est un petit peu la misère. Bon, bref, je vous reprends tout à l'heure. Les amis, nous avons un client. Je viens de vous dire, je vous reprends tout à l'heure, on a un client. Un Avenger. Pour l'instant, je lui montre que je suis là. Ah, il s'est barré, il s'est barré où ? À Covalex. Il n'était pas venu pour se ravitailler. Je suis tristesse, quand même. Je suis tristesse. Non, sérieusement, là, je... Je suis... Je suis triste. Je voulais... Mais il n'a pas voulu, le monsieur. Bon, écoutez, je reprends ma ronde, et puis je vous reprends si jamais je trouve... Je trouve quelqu'un. À de suite. Bon, les amis, ça fait 20 minutes, là, que je suis en train d'enregistrer. Et j'ai toujours croisé personne. Il y a notre ami, là, en Avenger, que j'ai toujours verrouillé sur mon ordinateur de bord. Mais à aucun moment, il s'est rapproché d'un crayastro. Et il me reste environ un tiers de mon réservoir en carburant. Soit environ un peu plus de six sots, si je ne dis pas de bêtises. Donc, ça va être compliqué, je pense, de réussir ce challenge. Ça va être très compliqué. À moins que... Enfin, dites-moi dans les commentaires si, selon vous, le fait que j'ai croisé personne... Le... J'ai réussi mon challenge parce qu'au final, personne s'est rapprochionné au crayastro. Ou si c'est un échec parce que j'ai croisé personne et donc je n'ai pas pu faire le challenge. Eh, parce que, malheureusement, enfin... Je ne contrôle pas le jeu et les autres joueurs. Donc, à partir de là, c'est un peu compliqué pour moi de faire de la supériorité aérienne là où il n'y a personne, en fait. Là, il me reste combien en quantum show, là ? 29%. Ça va être compliqué, les amis. Ça va être compliqué. Je vais encore tirer pendant dix minutes. Je vais encore tourner pendant dix minutes. Et je pense que... S'il y a une demi-heure de record pour moi, je n'ai rien. Je vais arrêter, hein. Je ne peux pas... À la limite, je réessayerai volontiers ce défi-là. En stream. Voilà. Parce que, typiquement, en stream, c'est trois heures complètes. En trois heures, je pense que je pourrais tomber sur du monde. Là, en vidéo, je n'ai pas la place sur mon disque dur pour enregistrer trois heures de 1080p 60fps en HD. Voilà. Donc, je vais encore tirer pour dix minutes de vidéo. En espérant tomber sur quelque chose. Mais... Là, c'est pas de ma faute. Là, je tombe sur personne. C'est pas de ma faute. J'ai rien sur les radars depuis tout à l'heure. Bref. Je vous reprends dans huit minutes pour moi. Ou dès que j'ai de l'action. Je me dis que peut-être, là, l'Avenger que j'ai verrouillé, là... Oh, oh, oh ! J'ai un client. J'ai un client. J'ai un client. J'ai rien dit. Oh là, j'arrive trop vite, bordel de merde. J'ai un client. Alors, ça se fait pas. Ça se fait pas. Mais, voilà. Voilà. J'ai une vidéo à faire, les amis. Voilà. Bon, je suis passé pirate, en plus. Avec vos histoires, je suis passé pirate. Ah bah, bravo. Je suis passé pirate à cause de vous. Bon, bah, on va se faire les pilates de sécurité. Oh, mais c'est qui joue le missile, l'Avenger, dis donc. Balance les contre-mesures, merci. Bon, bah, voilà, il y a un petit peu d'action. Bon, le mec, c'était un petit peu soigné. Mais non. Ouais, ouais, je lui dirais, t'inquiète pas. C'est la première fois que j'affronte, que j'affronte la sécurité de Crusader. C'est une grande première pour moi. Je suis en train de me dépuceler en direct de... Du dogfight contre la sécurité de Crusader. Non, non, je vais pas arrêter de tirer. Et donc, je passe. Criminal niveau 2. Parfait. Et, en plus, on a un 300... Oh là là, mais c'est quoi, cette zone ? Sérieux ? Bonjour, monsieur. Bon, alors, euh, ouais. C'est, 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 c'est juste dingue, quoi. J'étais prêt à jeter l'éponge. Et, en fait, non. Reviens, monsieur. Il s'est barré. Il est sérieux, il s'est barré. Il s'est barré. Ouh là, petit lagouillage. Alors. Donc. Monsieur la sécurité de Crusader. Alors, t'es million, mais ton missile, non, quoi. Allez, contre mesure, merci. Ouais, je sais que tu te fais attaquer. C'est moi qui t'attaque. C'est bien, il est à rentrer, là, mine de rien. Moi, j'aime beaucoup. Bon, c'est que du taille 2, hein, mais ça fait le boulot, quand même. C'est vrai que ça, c'est un truc que je vous ai jamais montré, un combat contre la sécurité de Crusader. En grande partie, parce que moi, je suis pro-yeux et que, et que, voilà, quoi. Ça, c'est pas dans le truc que je fais. Et je vais passer pirate niveau 3, là, avec ça. Ah bah non. Je suis pas passé pirate niveau 3. J'ai rien dit. Bon, vu que j'ai flingué le 85X, je me permets de me rapprovisionner. Voilà. Donc, le temps, je peux continuer. C'est cool. Hop. On va se réparer en même temps. Un petit bout. Et puis, voilà. On parle plus. Quoique là, la réparation, elle sert à rien. On s'en fout. On va pas claquer de l'argent pour la réparation. Déjà, un aileron qui a morflé. Ça va. C'est pas la mort. Hop. Oui. Ça y est. Je peux me rapprovisionner. Ok. Bon. Là, le fuel remonte. Je vais pouvoir continuer à faire ma tournée. Ça, c'est cool. Donc, je reprends dès que j'ai de l'action. Dès que j'ai redécollé. Dès que j'ai de l'action, tout ça. Je reprends à ce moment-là. Mais là, c'était inespéré. J'avoue. Inespéré, inattendu. Bonne chose. Allez, hors d'école. Et je vous reprends juste après. Alors, les amis, notre ami ATH, pendant que j'étais en train de, moi, me refuel, ils ont à profiter pour ce refuel lui-même. Résultat, il m'a échappé. Je suis tristesse. J'ai échoué. J'ai échoué. Il y a quelqu'un qui a pu utiliser un créastro sous ma vigilance. J'ai échoué. J'ai échoué. Vous voyez. Donc, je vais essayer de repasser le citoyen. Je suis toujours avec mon Gladus. Je n'ai toujours pas réparé. J'ai juste refait le plein, autant en carburant qu'en munitions. Voyons voir s'il y a du monde. J'ai aucun spot sur le radar. J'ai aucun spot sur le radar. On va s'approcher, sait-on jamais. Parce que des fois... Ah, j'ai deux spots sur le radar. J'ai un Aurora, deux Aurora. C'est-à-dire, potentiellement, il y a du monde. Écoutez, ce défi se transforme en potentiel chasse à l'homme. Je vire ma manette déguée et mon joystick. Je descends de mon Gladus. Pendant qu'il se pose. Parce que je n'ai aucune race. Je n'attends même pas qu'il se pose. Je sors la P4 des familles. Et on est parti pour pirater l'ordinateur qu'il y a au centre de Carréa. C'est bon, je suis repassé civil. Par contre, j'ai cru entendre les bruits de pas. Dans tous les cas, moi, je me casse d'ici. On va dire que la mission sera accomplie que lorsque je serai rentré à la base. À Port-Olysard. Vous voyez. Je ne suis pas rassuré du tout. Mais je le vais bien. On va bien voir. Il y a quelqu'un qui est juste au-dessus de mon Gladus. À côté de mon Gladus. Au-dessus de mon Gladus. Je crois que mon Gladus va exploser. En effet, mon Gladus a explosé. D'accord, bon. Le Bucanir a tout explosé. Bon, bah voilà. Au moins, je suis repassé citoyen. Et je vous aurais présenté un petit peu d'action. Bref. On va s'arrêter là pour cette petite vidéo pour vous. Longue vidéo pour moi. 37 minutes de vidéo, pratiquement. Ça commence à faire un peu beaucoup. Donc, ouais. J'aurais échoué le défi qui m'était imposé. J'aurais réussi à gagner ma citoyenneté, mais je ne m'en suis pas sorti. Parce que voilà. Les mecs, ils étaient à plusieurs. Et je pense qu'après cette vidéo, je vais aller me venger. Hors caméra, bien évidemment. Parce que au cas où je me fais défoncer, ce sera un petit peu ridicule pour moi. Je n'assume pas d'être nul. Bref. Comme je vous disais, on va s'arrêter là pour cette petite vidéo. Comme toujours, merci encore aux tipeurs qui ont laissé de me soutenir financièrement. Vous assurez les gars. Je vous retrouve ce soir pour un nouveau stream sur Borderlands The Presequence. Je serai toujours en compagnie de Tarkin. Qui aura changé de personnage. Pour le coup, il ne sera pas avec Claptrap. Il sera avec le beau Jack. Rien que ça. Et je vous retrouve vendredi pour une nouvelle vidéo sur Star Citizen. On va parler des dernières marques restantes pour les constructeurs de vaisseaux. Et vendredi soir pour un nouveau stream sur Star Citizen. Ça va moi ? J'espère sérieusement que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vais encore vraiment laisser un petit like à la vidéo. A vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Ça prend quelques secondes. Et ça fait toujours plaisir. Et surtout, comme je dis toujours, n'oubliez pas prochainement vous. Amusez-vous bien. Et à la prochaine. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada